Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de la série consacrée à la dyslexie. Cette semaine a été organisée dans le cadre de la résidence d'auteur de Sophie Loubière à la bibliothèque Stanislas, résidence soutenue par la DRAC et la région Grand Est. Aujourd'hui, nous allons parler de la dyslexie, quelles difficultés à l'âge adulte et quel impact dans la vie professionnelle. Il sera animé par Madame Mazurpalandre et Madame Vigné, que je remercie pour leur participation. Ce webinaire sera organisé en deux temps. En premier, une présentation et ensuite un temps de réponse à vos questions. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à le faire tout au long de la présentation via la rubrique Q&R, donc questions-réponses, qui se situe en bas de votre écran. Je compilerai les questions au fur et à mesure pour les poser aux intervenantes à l'issue des présentations. Comme vous êtes nombreux à vous connecter, à vous être inscrits, en tout cas, je vais essayer d'être synthétique en n'oubliant personne. Si vous avez des difficultés de connexion ou des problèmes de son, je vous remercie de vous signaler dans la rubrique discussion. Des liens vous seront transmis dans cette rubrique discussion avec des documents en téléchargement notamment, mais il est important de bien faire la distinction entre la rubrique questions-réponses pour les questions que vous souhaitez poser aux intervenantes et la rubrique discussion, qui est plus générale sur des difficultés de connexion ou autre. Je vous rappelle que le webinaire sera enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube des bibliothèques de Nancy. Le lien va vous être diffusé dans la discussion. Voilà, donc je ne sais pas si déjà, là il y a déjà des participants qui sont connectés, donc c'est super, bienvenue à vous. On va commencer par un petit sondage, cinq questions qui vous vous êtes posées. Donc je vous remercie, là je vois que ça continue à se connecter, mais on va commencer doucement avec ce sondage. Je vous remercie de, voilà, vous pouvez répondre de manière anonyme et les réponses seront publiées, les résultats seront publiés en direct. Donc là je vais laisser la parole à Madame Mazur-Palandre qui va revenir sur ces petits sondages. N'hésitez pas donc à poser les questions dans la rubrique Q&R pour qu'on puisse y répondre à la fin de l'intervention. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon webinaire. Alors oui, bonjour à tout le monde. Alors avant de revenir sur ce petit quiz, voilà, j'aimerais remercier les bibliothèques de Nancy qui sont donc représentées par Céline Lullier aujourd'hui, le Centre communal d'action sociale de la ville de Nancy représenté aujourd'hui par Claire Gérard et la métropole du Grand Nancy représenté par Jérôme Lignard de m'avoir invité à cette semaine de sensibilisation sur la dyslexie. Et puis maintenant pour revenir sur ces questions, alors c'est un peu des idées reçues. J'ai sélectionné cinq idées reçues qu'on peut avoir sur la dyslexie dans la société et je vois que j'ai affaire à plutôt un public averti puisque vous avez plutôt bien répondu aux questions. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui à travers la présentation, c'est aussi apporter des réponses un peu qui se basent sur la recherche qui est en cours sur la dyslexie et notamment la dyslexie à l'âge adulte. Alors je vais partager mon écran désormais pour vous faire une présentation. Alors, donc normalement là tout le monde voit mon écran, j'espère que c'est le cas. Donc voilà, aujourd'hui on va donc parler de la dyslexie à l'âge adulte et on va essayer de voir quel est l'impact dans la vie professionnelle. On parle énormément de la dyslexie chez l'enfant. Dans la recherche aussi, il y a une priorisation un peu comme ça chez l'enfant. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur la dyslexie chez l'enfant. Mais depuis quand même plusieurs années, ça y est, on a de plus en plus de projets de recherche aussi sur le jeune adulte, l'adulte, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle. Et puis aussi, il y a quand même une grosse littérature sur la dyslexie à l'âge adulte dans les pays anglophones. Alors voilà, du coup, il faut être conscient qu'il y a des travaux qui existent à l'étranger depuis pas mal d'années. Voilà, donc on va commencer un petit peu par définir la dyslexie. Alors la dyslexie fait partie des troubles spécifiques des apprentissages qui font partie des troubles neurodéveloppementaux. Alors ça, c'est la définition du DSM-5, d'accord ? Et donc, dans le DSM-5, quand on va dans la catégorie troubles neurodéveloppementaux, il va y avoir différents types de troubles. Et parmi ces troubles, on va retrouver les troubles spécifiques des apprentissages qui vont donc regrouper principalement les troubles spécifiques des apprentissages avec déficit de la lecture. Donc là, on est sur la dyslexie. Avec déficit de l'expression écrite, dysorthographie. Et puis, avec déficit du calcul. Donc là, on parle plus communément de la dyscalculie. Alors nous, on va se concentrer sur la dyslexie-dysorthographie parce qu'aujourd'hui, on sait que la dysorthographie est un trouble concomitant à la dyslexie. Et j'aimerais juste rappeler que oui, il y a des définitions sur la dyslexie-dysorthographie, sur le trouble spécifique des apprentissages. Mais attention, parce que dans la réalité, on a une grande hétérogénéité des dyslexies et on va avoir des degrés de sévérité diverses. On va avoir des manifestations diverses. Voilà, donc il faut bien prendre en considération toutes ces différences. Et je me rappellerai toujours de Nicole Philibert, qui est la présidente maintenant d'AtoutDys, qui me disait qu'il y a autant de dyslexie que de personnes dyslexiques. Voilà, et puis dans la recherche, on va trouver qu'il y a des caractéristiques cognitives, comportementales et académiques. Donc, on va revenir sur ces aspects-là. Alors, avant de vous donner des indicateurs comme ça, très bibliographiques de la dyslexie, j'aimerais vous faire écouter finalement un témoignage d'étudiants dyslexiques qui essayent de définir selon eux la dyslexie. Pour moi, la dyslexie, c'est malheureux, mais c'est un vrai handicap. Donc, c'est un handicap qui empêche les élèves de vraiment s'épanouir. C'est un handicap qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à comprendre de l'extérieur. Et de l'intérieur, c'est un handicap qui se fait au quotidien. Ce n'est pas que à l'école. Ce n'est pas que quand on rédige quelque chose. C'est inverser les mots quand on parle. C'est écrire un SMS, mettre des syllabes à l'envers. C'est de réfléchir. Bon, alors là, est-ce qu'il y a un S ? Est-ce qu'il y a un T ? Est-ce que c'est l'imparfait du sublonctif ? Donc, on se focalise là-dessus. Et puis, oui, mais alors, est-ce que le mot, est-ce qu'il va bien là ou il faut que je le mette avant ? En fait, c'est, comment dire, c'est comme si on avait un train et qu'il faut faire un assemblage et on ne sait pas dans quel sens mettre les choses. Je me souviens, à l'école primaire, quand on commençait à apprendre à lire, on avait des fiches de lecture à faire tous les soirs. Je me souviens d'être consciencieuse et de les faire, de la lire une fois, de recommencer, de la lire une deuxième, de recommencer, toujours pas savoir de quoi ça parlait. Et jusqu'à un jour où j'ai décidé d'arrêter. Je me rends compte que je confonds les lettres. Quand j'écris, c'est compliqué. Il y a des lettres, je vais les mélanger. Je sais que depuis toujours, la lecture, tous les mots compliqués, je les saute. J'ai pris cette habitude. Alors, les noms de famille, à part si c'est Dupont ou Martin, mais sinon, vu qu'il y a plusieurs consonnes à la suite, je saute. Dans ma tête, c'est quand il y a, par exemple, un ST ou plusieurs consonnes, c'est l'image que j'ai dans ma tête. C'est comme si toutes les consonnes, elles viennent comme ça, embutées, elles viennent s'accumuler. Et puis, il ne se passe rien parce que je ne sais pas dans quel ordre les resituer. Ça fait juste un encombrement. Des mots trop longs, je vais lire la première syllabe et la dernière et mon cerveau, il va essayer de comprendre le mot. Alors, des fois, ce n'est pas du tout le bon mot. Comme là, j'ai eu l'expérience il y a deux jours, entre le mot individuation et individ... Non, individuation et individ... Individu... Individu... J'ai remarqué beaucoup s'il y a des matières où les mots finissent en ion. C'est très compliqué parce que je ne retiens pas. Je me souviens que ça finit en ion, mais je peux mettre n'importe quel mot qui finit en ion à la place d'un autre et je n'ai plus le sens. C'est comme si les choses, je ne pouvais pas les mettre dans une case. Il y a plusieurs modèles. C'est soit j'arrive à les mettre dans une case et puis elles se déplacent dans les cases. Soit les cases, c'est comme ça, là. Elles se rendent l'une dans l'autre et elles n'ont plus bien délimité. Ou soit les cases se déplacent carrément. Ce n'est plus les choses dans les cases. Il y a vraiment un problème, en tout cas chez moi, à catégoriser et à bien délimiter quelque chose par rapport à une autre. Il y a beaucoup de confusion, en fait. C'est vraiment le mot qui me vient tout le temps. Alors, c'est un extrait du MOOC qui est en cours de diffusion actuellement sur la plateforme FunMOOC, en fait. Et j'ai fait cette vidéo avec des étudiantes dyslexiques. Et je trouve que ces personnes expriment bien, explicitent bien ce que c'est que la dyslexie pour elles. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça a fait écho, mais en tout cas, je trouvais qu'elles arrivaient à bien définir la dyslexie avec leurs propres termes et leurs propres expériences. Alors, pour donner des indications un peu plus qu'on ne peut pas retrouver dans la littérature scientifique, je vous ai parlé des troubles spécifiques des apprentissages. Et donc, nous, aujourd'hui, on va parler de la dyslexie dysorthographie. Et donc, c'est ce que je viens de dire, qu'elle fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Et la dyslexie dysorthographie, elle apparaît comme la manifestation la plus fréquente des troubles spécifiques des apprentissages. et on peut définir ainsi un profil d'apprentissage caractérisé par des difficultés à reconnaître des mots courants de façon exacte ou fluide et par de faibles habilités de décodage et d'orthographe. Donc, qu'est-ce que ça fait la dyslexie ? La dyslexie, elle va empêcher la mise en place d'un système de décodage de l'écrit en raison d'un processus d'identification des mots qui n'est pas suffisamment automatisé. Quand on apprend à lire et à écrire, on va en fait automatiser le code orthographique de sa langue et voilà, très rapidement, on va pouvoir écrire et lire de manière exacte et fluide. Et chez les personnes qui portent une dyslexie, eh bien, ça ne s'automatise pas de manière complète. Alors, comme ce n'est pas suffisamment automatisé, eh bien, on ne va pas pouvoir lire et écrire de manière fluide. Et si nos ressources cognitives sont allouées, du coup, à gérer ce qui n'est pas assez automatisé, eh bien, on ne va plus avoir de ressources cognitives assez pour l'élaboration d'une représentation mentale du contenu sémantique des phrases et des textes. Donc là, ça veut dire le sens, accéder au sens. Et puis, on ne va pas avoir assez de ressources cognitives à la construction et structuration du texte, c'est-à-dire l'écriture. Ça veut dire que si on n'automatise pas assez, par exemple, le processus d'identification des mots et le code orthographique, eh bien, c'est un peu comme une voiture ou la répartition de l'énergie. Ça veut dire que si on met toute notre énergie au processus d'identification des mots et au code orthographique, eh bien, on n'a plus assez d'énergie, plus assez de ressources cognitives pour accéder au sens plus facilement et pour accéder, par exemple, à l'organisation des idées dans un texte écrit. Donc, la dyslexie, c'est un trouble du langage écrit défini par une triade de manifestations comportementales. On parle de symptômes. On a parlé de la difficulté de la reconnaissance exacte et ou rapide des mots, des capacités de décodage limitées et des performances orthographiques faibles. Donc, ça, on est sur les manifestations comportementales. Et on va avoir des liens avec des freins cognitifs spécifiques. Donc, on a un déficit d'identification des mots. On a une fluence de lecture ralentie. On peut avoir un déficit de reconnaissance des erreurs. On va en reparler de ça. Un déficit visio-attentionnel, un déficit phonologique. Voilà, il y a plusieurs freins cognitifs liés à la dyslexie. Et puis, cette dyslexie va aussi générer des freins psychosociaux avec des sentiments d'insécurité, de stress, d'anxiété, de peur qui va exacerber ces difficultés. Il va avoir un impact négatif de la dyslexie sur la sphère émotionnelle à l'âge adulte et parfois, une faible estime de soi qui va engendrer des freins dans la construction individuelle. On va revenir sur ces freins psychosociaux un peu plus tard. Mais, par exemple, il peut y avoir une autocensure dans les choix professionnels ou scolaires des personnes dyslexiques parce que, comme il y a un faible estime de soi, du coup, on ne va pas se laisser à cette porte ouverte. Alors, voilà, la dyslexie, c'est un trouble complexe et multifactoriel avec l'importance de la trajectoire individuelle et de l'environnement. Alors, comme c'est un trouble neurodéveloppemental, on l'a dès la naissance, on l'a à vie, ça ne va pas être l'environnement qui va créer la dyslexie. En revanche, il va avoir un impact plus ou moins positif ou négatif de l'environnement sur la dyslexie. On reviendra sur ces aspects-là, on parlera de ces leviers que peuvent rencontrer les personnes dyslexiques. Alors, les personnes dyslexiques, les adultes dyslexiques et dysorthographiques, il n'y a pas de problème, ils peuvent être en réussite sans problème et j'aimerais vous donner l'exemple de l'enseignement supérieur. Il y a de plus en plus d'étudiants dyslexiques, dysorthographiques dans l'enseignement supérieur. Par exemple, si on prend les chiffres en 2018-2019 en France, eh bien, on a référencé 34 553 étudiants en situation du handicap, à savoir une augmentation de 15,2 % par rapport à l'année antérieure et il y a une augmentation aussi depuis 2005. Il y a une constante augmentation des personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur. Et parmi ces personnes, eh bien, il y a les personnes qui présentent des troubles du langage et de la parole. Donc, parmi les 34 553, on avait 6 949 personnes qui se déclaraient comme ayant des troubles du langage et de la parole. Donc, ça fait quand même 20 % des étudiants en situation de handicap. Et les personnes dyslexiques, dysorthographiques sont parmi ces personnes qui sont classées, catégorisées dans les personnes comme ayant des troubles du langage et de la parole. Alors, combien de personnes dyslexiques, dysorthographiques ça représente ? Alors, on n'a pas les données au niveau national, mais je vous ai pris l'exemple de l'Université catholique de Lyon où il y a 8 000 étudiants, 208 déclarés en situation de handicap et avec 89 présentant une dyslexie, dysorthographie. Donc, ça montre à quel point les personnes dyslexiques, dysorthographiques sont présentes aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et donc vont arriver aussi de toute façon sur le marché du travail. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça cache une réalité plus inquiétante ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'en fait, lors de deux études qu'on a faites à l'Université de Lyon, donc l'Université de Lyon regroupe 18 établissements de l'enseignement supérieur, université et école, et en fait, quand on a commencé ces deux projets avec des questionnaires qui étaient remplis par divers types d'étudiants de l'Université de Lyon et en fait, parmi ceux qui se déclaraient comme dyslexiques, dysorthographiques, eh bien, il y avait seulement une personne sur deux qui se déclarait à la mission handicap. Ça veut dire que là, ce sont des chiffres par rapport aux personnes qui se déclarent en mission handicap dans leur établissement. Ça veut dire que potentiellement, on en perd pas mal. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire assez attention, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans le monde professionnel, parce qu'il y a les personnes qui se déclarent et donc on les voit, on le sait, on peut adapter, et puis il y a toutes celles qui ne se déclarent pas. Voilà, pour différentes raisons. Ça peut être parce que, par exemple, pour les étudiants, ils ont été étiquetés jusqu'au lycée comme dyslexiques, dysorthographiques, il y a un peu un ras-le-bol. Ils veulent se débarrasser de l'étiquette, ils ne se déclarent pas dans la mission handicap, et puis là, c'est compliqué la première année de fac. Donc voilà, c'est juste une question, enfin, une réflexion que je voulais partager, parce que ces chiffres peuvent cacher, en fait, une réalité plus inquiétante. Alors voilà, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de cibler un peu sur les difficultés qui persistent, et vous allez voir qu'il y a différents types de difficultés. J'ai choisi de me focaliser sur trois types de difficultés, la lecture, l'attention et l'écriture. Alors, dans la littérature nationale et internationale, que ce soit sur l'étudiant dyslexique ou l'adulte dyslexique, on va pouvoir relever différentes difficultés qui persistent. Donc oui, la dyslexie, c'est à vie, et oui, les difficultés liées à la dyslexie, c'est à vie aussi, même si les remédiations, les aides au quotidien vont pouvoir atténuer les manifestations, les difficultés sont bien présentes. Alors, les difficultés en lecture, donc les personnes dyslexiques ont encore des difficultés en lecture. Alors, dans les différentes études que je mentionne en dessous, en bas de la slide, on voit que non seulement ils disent avoir des difficultés en lecture, mais en plus, dans ces analyses, on voit que quand on les teste sur la lecture, en effet, ils ont encore des difficultés. Donc, que ce soit en lecture de mots isolés, en lecture de phrases ou en lecture de textes avec et sans signification, ils ont des difficultés. On va revenir sur ces textes avec et sans signification après. Donc, ils ont une lecture plus lente que les adultes non dyslexiques à parier, ils lisent beaucoup plus lentement, et une lecture moins exacte, ils vont faire beaucoup plus d'erreurs de lecture que les adultes à parier. Alors, pour la lecture des textes, quand les orthophonistes ou les neuropsychologues, les tests font un bilan, il y a deux types de textes. Il y a un texte avec signification, souvent, on parle du vol du PC, et il y a un texte sans signification, et on parle du texte de l'alouette. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas de sens au texte, eh bien, ils ont encore plus de difficultés. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils s'appuient beaucoup sur le contexte. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un exemple d'une étudiante dyslexique qui lit des extraits de ces deux types de textes, et vous allez voir l'impact. Alors là, c'est des données issues de projets sur l'étudiant dyslexique qu'on a mené à Lyon. Donc, il s'agit d'une étudiante qui a 19 ans et 8 mois, qui est en deuxième année d'IUT, qui est dyslexique et dysorthographique. Et là, on va lui faire l'air... J'ai pris un extrait de sa lecture du texte de l'alouette. Donc, c'est un texte qui est donc sans sens. Vous voyez, il y a l'extrait en bas qui est écrit. Sous la mousse ou sur le toit, dans les haies vives ou le chêne fourchue, le printemps à mycénis, le printemps à mycénis au bois, ainsi de suite. OK ? Eh bien, je vous laisse l'écouter, et vous allez voir qu'elle a plutôt des difficultés à lire. Non seulement, elle va faire des erreurs, mais en plus, elle lit lentement. C'est parti. L'alouette, sous la mousse ou sur les toits, dans les haies vivant ou les chênes fourchues, le printemps à mycénis, le printemps à mycénis, le printemps à mycénis au bois. À mycénis du renouveau, c'est le doux temps. À mycénis au bois joli, gamine le pinson, dans les buis guite une biche au bois chantant. À mycénis au doigt joli, une églantine laisse son sang. Au bout du temps des faits et rires, viendra l'ombre. Donc, on voit qu'elle fait des erreurs, on voit qu'elle bute, on voit qu'elle met plus de temps. Et ça, au niveau statistique, c'est bien ressorti. Quand on a fait les analyses, quand on a comparé ces lectures entre les étudiants dyslexiques et les étudiants contrôlés. Cette même jeune fille, je vais vous faire écouter sa lecture d'un texte. L'alouette, sous la mouche ou sur les troupes. Alors là, elle va lire le texte du vol du PC et vous allez voir qu'elle va avoir moins de difficultés. Elle va avoir une lecture plus fluide. Elle va faire moins d'erreurs, sauf pour les mots qu'elle ne connaît pas, ce qu'on appelle les pseudomots, des mots qu'on a soit inventés, soit voilà. Et vous allez voir que là, elle bute. Ah, zut ! Alors, attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait. Un cambriolage a été commis dans le bureau de la Micharature, une société fabriquant des face pliéoraux et des gastribusseurs. Gary Vospoir, détective de l'agence TESCOIN, arrive sur le lieu pour mener l'enquête et voit un homme en bouse blanche sortir d'un local technique. Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander ce que vous faites ici ? Bonjour, je suis monsieur Denro Bey, responsable informatique. Vospoir, détective, je suis ici pour enquêter sur le cambriolage qui vient d'avoir. Alors voilà, j'espère que ça vous montre que, oui, il y a encore des difficultés en lecture à l'âge adulte, mais que ça va dépendre aussi de ce qu'on leur fait lire et que selon le type de texte à lire, on va accentuer ou pas ces difficultés. Alors, que retenir ? Quel impact, finalement, dans la vie professionnelle ? La lecture peut encore poser ce problème et ça, ça va vraiment être variable selon la sévérité de la dyslexie, selon la personne, selon le texte à lire, selon ce qu'on fait pour l'aider à lire. Vous voyez que ce qui va poser beaucoup de problèmes, ce sont les mots nouveaux ou les mots rares qui restent compliqués. Et donc, comment les aider face à ça ? Eh bien, dans le milieu professionnel ou dans l'enseignement supérieur ou même dans les écoles, enfin, c'est des conseils qu'on peut utiliser dans différents contextes, eh bien, ces mots nouveaux, il faut les introduire, il faut les utiliser à l'oral avant même de les faire lire. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que si vous avez des mots, michérature, par exemple, michérature, michérature, vous l'utilisez plein de fois à l'oral, vous le définissez, c'est un mot commun que, dans vos discussions, il apparaît régulièrement. Eh bien, quand la personne va le voir à l'écrit, c'est un mot qu'elle a entendu, donc elle connaît les sons, elle connaît le sens associé et elle n'a plus que, entre guillemets, le déchiffré. Donc, il y a la moitié du travail qui est fait. Donc, voilà, on peut les aider comme ça avec ces mots rares, nouveaux, qui restent compliqués en lecture. Ce qui est important aussi, on a vu qu'il fallait privilégier une syntaxe quand même pas trop complexe, voilà, que ce soit en lecture ou écriture. Dès qu'on a une syntaxe, alors, la grammaire, la grammaire des phrases, dès que vous avez trop de subordonnés, voilà, ça peut vraiment alourdir la lecture et pas alors faciliter la vie du coup. Alors, il faut penser aussi à l'aménagement des textes écrits. Il y a des toutes petites choses, vraiment, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui peuvent vraiment les aider. Le type de police, la taille, l'espacement entre les lettres et les lignes, le texte qu'on ne justifie pas, ainsi de suite. Alors, on sait qu'il y a des polices dis-friendly, donc des polices qui vont vraiment aider la majorité des personnes dyslexiques, la taille aussi, donc grossir la police, voilà. Mais je crois que l'important, c'est aussi d'adapter ces aménagements aux personnes dyslexiques et de leur demander. Parce que les adultes dyslexiques, et on le voit dans les études, ils sont quand même hyper lucides sur leurs troubles et sur ce qui les aide. Donc, il suffit d'avoir une discussion avec ces personnes-là pour dire, ben voilà, quel type de police te facilite un peu la lecture ? Bon, ben voilà, ça peut être l'Arial, ça peut être le Times, ou alors des polices vraiment développés pour les troubles de la dyslexie, dysorthographie. La taille, souvent, on demande une taille 14 ou 16, ainsi de suite. D'accord ? Et puis, il y a même des personnes dyslexiques qui sont très sensibles au contraste. Donc, par exemple, utiliser une couleur de police noire sur un fond clair, et le fond clair, ça peut être du blanc, ça peut être du jaune, ça peut être... Donc, voilà, il faut discuter avec les personnes dyslexiques et surtout ne pas mettre de pression sur la lecture, parce que, voilà, elles peuvent perdre leurs moyens et donc éviter de les faire lire devant tout le monde, enfin, des choses comme ça. ou alors leur demander pour qu'ils se préparent. Voilà. Il faut discuter avec les personnes et voir ce qui les arrange le mieux. Et puis, il y a plein de formations qui existent quand même sur la dyslexie, dysorthographie. Et là, Valérie, tout à l'heure, va pouvoir vous en parler parce qu'à la FF10, ils proposent vraiment pas mal de choses. Alors, un mot sur le système attentionnel. Les personnes dyslexiques, en tout cas dans les analyses qu'on peut trouver dans la littérature, n'ont pas un système attentionnel pathologique. On n'est pas en train de parler de personnes qui ont un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Ce n'est pas ce que je dis. En revanche, ce qu'on va retrouver dans la littérature, c'est que les personnes dyslexiques ont quand même un système attentionnel atypique. Ça va être marqué par un trait d'impulsivité, de la distractibilité et un manque de maintien de l'attention dans des tâches longues et monotones. Donc, ça veut dire que s'il y a des travaux à côté, que les open space, tout ça, ça va les distraire. Tout ce qui est distracteur, ça va être compliqué. Et en lecture aussi, si vous avez un texte comme ça avec plein de dessins autour, des couleurs, des flèches, ça peut vraiment, s'ils sont sensibles à la distractibilité, ça peut les rendre la lecture, par exemple, et l'écriture compliquée. D'accord ? Et puis alors, sur les tâches très longues et monotones, ils vont lâcher plus rapidement que les adultes sans dyslexie. Donc, l'impact sur la vie professionnelle, il peut avoir des difficultés à gérer son emploi du temps. Alors, pas pour toutes les personnes dyslexiques, dysorthographiques. Encore une fois, il faut discuter avec eux. Ça dépend de la sévérité du trouble. Il peut avoir des difficultés à finir les tâches dans les temps. Donc, discuter avec eux pour voir une tâche spécifique, combien de temps les personnes pensent devoir mettre. Gérer plusieurs tâches en même temps est compliqué. Et surtout, quand une au moins est en lien avec la lecture et l'écriture. Ça veut dire, un cas concret, si vous prenez les étudiants qui doivent prendre des notes en classe, ces personnes doivent écrire, ce qui pose problème pour les dyslexiques. On a vu que ce n'était pas totalement automatisé, le code orthographique. Souvent, il y a un PowerPoint. Donc, elles doivent lire le PowerPoint. Donc, on a vu que la lecture n'était pas totalement automatisée. Et écouter l'enseignant. Donc, on a trois tâches là en même temps. Alors, écouter l'enseignant, il n'y a pas de problème. OK ? Mais ça implique deux autres tâches qui impliquent la lecture et l'écriture. Et là, c'est compliqué. D'accord ? Donc, faire attention à gérer plusieurs tâches en même temps, surtout quand il y en a en lien avec la lecture et l'écriture. Alors, les personnes, voilà, comme il y a un trait de distractibilité, elles vont être très sensibles au bruit environnant. Donc, pensez que les open space, ce n'est pas la super bonne solution. Quand il y a des travaux, ça peut même être, vous savez, un bruit de clim ou d'aération. Voilà. Ils peuvent être très, très sensibles au bruit environnant. ils peuvent aussi avoir des problèmes de concentration. La concentration, soit elle n'est pas assez longue, soit, voilà, elle est fragilisée et une grande fatigabilité. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer des pauses, ce qu'on appelle des pauses cognitives pour, voilà, souffler un peu et puis se remettre au travail après. Encore une fois, tout ça, ça dépend des personnes et il faut vraiment discuter avec elles. Alors, maintenant, on va parler des difficultés en écriture parce qu'elles persistent à l'âge adulte. Alors, en écriture, il va avoir, on va pouvoir trouver dans la littérature, par exemple, qu'ils vont produire moins de mots polycyllabiques, ça veut dire des mots longs à plusieurs syllabes. Alors, ça, c'est vrai dans les études anglaises, mais là, moi, je suis en train de répliquer une étude et sur les étudiants, attention, les étudiants de l'enseignement supérieur, donc on est aussi sur un profil particulier et là, nous, on n'a pas de différence. Ils utilisent des mots longs comme des mots courts comme les étudiants contrôlent. Ils ont un système de conversion phonème, graphème non automatisé, donc ça veut dire gérer le code orthographique, entendre un mot et le mettre à l'écrit, ce n'est pas automatisé, donc ça prend du temps et des ressources cognitives et donc ces ressources cognitives qui sont données à la gestion du système de conversion ne sont pas données à autre chose, comme par exemple l'organisation du texte. Il va y avoir un nombre d'erreurs orthographiques vraiment supérieur aux adultes non dyslexiques à parier avec des erreurs atypiques, je vous en montrerai tout à l'heure. Donc quand on parle de nombre d'erreurs supérieures, ça peut être jusqu'à cinq fois plus, en tout cas sur les données françaises là à Lyon et on peut avoir jusqu'à en moyenne 25 erreurs dans les textes des étudiants dyslexiques contre en moyenne quatre erreurs dans les textes des étudiants contrôlent, en sachant que chez les dyslexiques, pour les données françaises là, ça va de 15 erreurs minimum à 60 erreurs par texte. Donc vous voyez que ça dépend de la sévérité. Ils vont aussi dans la littérature, on trouve qu'on parle d'un déficit de mécanisme d'identification des erreurs. Alors on va en reparler tout à l'heure parce qu'en fait, ça veut dire que quand ils relisent un texte, que ce soit le leur ou pas, eh bien ils ne voient pas toutes les erreurs. Voilà, ils ne peuvent pas voir les erreurs. Un processus donc de révision moins performant qui est en lien avec le déficit de mécanisme d'identification des erreurs. Donc quand je parle de révision, c'est relire les textes. Ils peuvent avoir des difficultés avec le lexique, confusion de mots courts par exemple, monosyllabique. Donc par exemple, j'en ai parlé tout de suite, ça va nous venir peut-être après. Ils peuvent oublier des mots dans les phrases très régulièrement et parfois avoir un vocabulaire inadapté, utiliser un mot pour un autre alors que ça n'a pas le même sens. Et puis aussi, ils écrivent beaucoup moins vite que les adultes non dyslexiques à parier. Alors là, je vous mets des exemples, des exemples d'erreurs d'orthographe. Donc là, c'est des données issues des projets lyonnais sur les étudiants dyslexiques à l'université. Donc la relation entre les individus est complexe. Chaque personne a, a avec un accent, son propre caractère qui diffère et qui s'entend plus ou moins avec ses semblables sans S ou ses disemblables. Les groupes sociaux se forment donc suivant les intérêts communs. Voilà des exemples d'erreurs d'orthographe qu'on peut trouver dans les productions des étudiants dyslexiques. Et puis, on a des erreurs différentes. Qualitativement, il y a des erreurs que font les personnes dyslexiques que ne vont jamais faire les étudiants contrôle. Et ça, c'est un bon indicateur parce que si vous voyez dans les notes de service, dans les travaux des collaborateurs certaines erreurs, vraiment, on peut commencer à se poser la question si c'est une personne qui ne s'est pas déclarée. Par exemple, utiliser le pluriel des noms pour les verbes. Vous voyez, les personnes proviennent. Mettre un S à provienne au lieu de ENT. Mettre un verbe au pluriel alors que le sujet est au singulier. Cette discordance ne peut être tolérée. Les personnes dyslexiques ont énormément de mal à gérer les terminaisons des verbes en E. Si c'est E avec un accent ou EER. Comme dans Nous sommes confrontés ER. Les personnes dyslexiques vont aussi pouvoir mettre un verbe au singulier avec un sujet pluriel. Les situations conflictuelles entre les gens se résument par. Ce qui est aussi très surprenant, c'est les pluriels en X où les personnes dyslexiques vont mettre des S par exemple, des pinceaux. Énormément d'oubli de S du pluriel. On met des S alors que c'est un nom au singulier comme dans Notre Monde Actuel S A Actuel. Il y a des erreurs de morphologie verbale vraiment surprenantes comme je vu, j'ai préféré, EZ ou encore alors ça c'est vraiment typique la difficulté à gérer les homophones avec accent, A sans accent, son S O N son S O N T on O N on O N T vraiment. Donc, si tout le monde peut faire ce type d'erreur, ce n'est pas un problème. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fait ce type d'erreur que forcément ou un type d'erreur qu'on est dyslexique. Ce n'est pas ce que je dis. En revanche, c'est l'accumulation des erreurs. C'est en faire 4, 5, 6 par phrase et puis toujours les mêmes. Elles sont assez récurrentes. D'accord ? Alors là, je vais vous montrer aussi ce qui est surprenant, c'est l'inconstance. Ça veut dire que là, je vais vous mettre un extrait d'un écrit d'un participant avec le groupe nominal « Les situations conflictuelles ». Et vous allez voir que dans un premier passage de son texte, elle l'écrit correctement, « Les situations conflictuelles ». On est en début de texte, pas de fatigabilité, pas de pression. Bon, très bien. Ensuite, quelques phrases après, « Les situations conflictuelles ». Vous voyez qu'on perd le « S » à « situation », on perd le « L, E et S » à « conflictuelles ». Un peu plus loin, « Les situations conflictuelles », là, de nouveau, tout va bien. Et puis, un peu plus loin encore, « La situation conflictuelle », on perd le féminin à « conflictuelles ». Et puis, encore un peu plus loin, « Les situations conflictuelles », « Conflictuelle » est accordée, mais pas « situation ». Alors voilà, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'à un moment dans le texte, le mot va être écrit correctement, que ça veut dire que ça va être le cas tout le long du texte. Et c'est vraiment une caractéristique des écrits des personnes dyslexiques, c'est que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Voilà. Et puis aussi, ils font beaucoup d'erreurs de structure syntaxique. Voilà, donc je vous mets un exemple ici. Et c'est pour ça qu'on leur conseille de faire des phrases plutôt courtes, parce que dans les phrases longues, ils peuvent vite se perdre. En effet, le conflit peut prendre la forme d'une querelle ouverte actée verbalement, agit physiquement ou à l'inverse, être insidieuse et que la querelle soit « tu » bien qu'existante. Donc, vous voyez qu'on perd le sens. On ne sait pas à quoi réfère « agit », par exemple. Enfin voilà, donc on leur conseille quand même de faire des phrases un peu plus courtes. Alors, je terminerai sur les difficultés avec les difficultés à relire le texte. Voilà. Quand ils font un texte eux-mêmes, les étudiants dyslexiques vont réviser statistiquement parlant autant que les étudiants contrôlent. Mais les étudiants dyslexiques font cinq fois plus d'erreurs. Donc, on pourrait s'attendre à avoir cinq fois plus de révisions. Ce n'est pas le cas. Donc, ils vont faire les mêmes types de révisions. Ils vont pouvoir aller rajouter un accent, rajouter un mot, supprimer un mot. Voilà. ils vont faire les mêmes types de révisions. Mais il y a un type de révision qu'ils font plus, c'est la révision orthographique. L'orthographe, ils le savent, c'est un point faible et donc, ils vont réviser davantage l'orthographe. Alors, ils ont un mécanisme de révision vraiment moins efficace parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, non seulement les étudiants dyslexiques font cinq fois plus d'erreurs que les étudiants contrôlent sans faire pour autant plus de révision. Les étudiants dyslexiques se corrigent moins bien. On va voir des formes incorrectes qui vont rester incorrectes malgré une correction. Donc, ça veut dire qu'ils se trompent dans la correction. Ils vont corriger des formes correctes qui vont devenir incorrectes. Voilà, ça, c'est assez spécifique aux étudiants dyslexiques. Et puis, les étudiants dyslexiques vont avoir une moins grande variété de révisions orthographiques. Ça veut dire qu'ils vont se concentrer. Alors, c'est peut-être dû aux remédiations. On leur dit d'aller voir d'abord les homophones, les lettres visuellement proches, vous savez, selon les types d'écriture, le pub e, le p, le q, voilà. Et puis, la confusion participe passée à l'infinitif des verbes en e, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, eux, vraiment au niveau type de correction orthographique, ils vont se concentrer sur ça, mais c'est peut-être dû aux remédiations. Alors, l'impact dans la vie professionnelle, toujours éviter la pression avec la tâche écrite, laisser le temps à la tâche de rédaction ou la limiter. Une révision totale, vous l'avez vu, n'est pas possible pour la plupart des personnes dyslexiques parce que, vu que la lecture, elle n'est pas automatisée, les ressources cognitives sont mises dans la lecture et donc, elles ne sont pas mises dans le mécanisme de reconnaissance des erreurs et donc, ils ne peuvent pas voir toutes les erreurs. On conseille des révisions ciblées. Donc, par exemple, là, dans le texte, tu peux faire une révision que sur les verbes, que sur le pluriel. Faire une révision pour un type d'erreur parce que sinon, c'est trop, on n'arrive pas à gérer tous les types d'erreurs. Proposer des outils d'aide, des logiciels, des relecteurs, travailler en binôme avec un collègue, permettre de rendre une version intermédiaire, par exemple, d'un travail écrit. Être indulgent avec les erreurs d'orthographe et de grammaire, même si c'est dur parce que je sais que pour certaines personnes, ça empêche la lecture du coup d'avoir trop d'erreurs. Mais voilà, c'est pour ça que la version intermédiaire peut être intéressante parce que comme ça, on corrige les erreurs et puis après, on peut accéder au sens sans être embêté par les erreurs si on est sensible aux erreurs. Et puis, voilà, ça, je l'ai dit tout à l'heure, être conscient du problème que peut poser le cumul des tâches. Et puis, pareil, je reviens sur les formations. Alors, ces difficultés, on a parlé, je vous ai montré trois types de difficultés, elles vont être exacerbées en fait par l'environnement. Il y a une étude internationale qui montre que les troubles des apprentissages pèsent sur le parcours de vie et sur toute la vie. Et il y a des fonctionnements familiaux face aux troubles qui peuvent être très variés. Et il y a des familles où vraiment l'environnement va pouvoir être un levier positif, va être un facteur de réussite, va pousser les personnes dyslexiques à réussir, à gérer les manifestations du trouble, enfin voilà, et d'autres où c'est tout le contraire. Donc, l'impact de l'environnement est assez important. Et puis, les caractéristiques des relations sociales vont être déterminantes dans la résilience dont font preuve les personnes dyslexiques. La résilience, on va en reparler, donc la bienveillance des collègues, tout ça, ça compte énormément dans la gestion du trouble. Alors, les conséquences du trouble, on a pu en parler en début, il y a un fort sentiment d'insécurité, on est face à des personnes qui ont un sentiment de stress, d'anxiété, de peur assez important. Il y a un impact sur l'épanouissement personnel et la sphère émotionnelle à l'âge adulte, un impact sur le quotidien. Donc, tout ça, c'est des études à la fois françaises et internationales qui relèvent ces aspects-là. Il y a une influence sur le choix d'une filière professionnelle, j'en parlais tout à l'heure, où on se ferme des portes, on s'auto-censure. Et il y a une étude française sur les adultes dyslexiques qui montrait qu'il y a seulement 15 % d'entre eux qui estiment avoir totalement compensé leur dyslexie, donc c'est vraiment peu, 8, pas du tout et 77 % en partie. Dans ces études aussi, on reconnaît des qualités communes et qui sont très, très positives et qui savent mettre en œuvre, c'est la persévérance, le sens des responsabilités, l'envie d'aider. Ce sont souvent des personnes très pugnaces avec une grande force de caractère. Alors, je terminerai ainsi sur l'étude, il y a des études sur les adultes dyslexiques au travail, donc ce ne sont pas des... Alors oui, on vient de me dire que c'était 11h15, je finis. Donc, rapidement, il y a vraiment un impact sur la vie quotidienne et professionnelle. Il y a des facteurs d'impact avec des freins psychosociaux dont on a déjà parlé et ça impacte vraiment les conditions de travail. Il faut vraiment penser à l'aménagement du poste et puis la conclusion de cette étude dit que finalement, la plupart des personnes dyslexiques, ils ont vraiment une vision négative de leur vie professionnelle et voilà, c'est un peu à prendre en considération pour les mettre à l'aise au travail. Il y a une autre... Alors, il y a des troubles des apprentissages, oui, mais il n'y a pas que des difficultés et rapidement, il y a une étude internationale qui relève qu'il existe six prédicateurs à succès. Il y a la conscience de soi, la proactivité, la persévérance, l'impératif d'objectifs appropriés, le bon usage des systèmes sociaux et administratifs et une certaine stabilité dans la gestion des émotions et dans les stratégies d'adaptation. Ce sont trois prédicateurs à succès qu'on peut vraiment travailler. Et puis, il y a la mise en place de stratégies pédagogiques spécifiques de plus en plus utilisées, par exemple, des stratégies de gestion du temps et des aides, les apprentissages explicites avec les feedbacks correctifs systématiques, les autoconstituements, enfin, voilà, on pourra en discuter si vous voulez. Et voilà, il y a quelque chose qui marche vraiment bien, c'est la métacognition. Avoir une meilleure connaissance du trouble, avoir une conscientisation du trouble chez les personnes dyslexiques, l'adoption et l'éducation de pratiques sociales de l'écriture en prenant en compte le trouble, la prise en main du trouble, l'acceptation du trouble, tout ça, au mieux on connaît son trouble, au mieux on le gère et il y a vraiment des analyses scientifiques qui montrent à quel point ça a un impact positif sur la gestion du trouble et sur les manifestations. Alors, tous ces éléments ont un impact positif sur la vie quotidienne, scolaire, universitaire et professionnelle et donc, en fait, on appelle ça des facteurs de protection et on distingue souvent facteurs de protection et facteurs de risque. Donc voilà, là c'était rapidement pour conclure et vous dire que les troubles des apprentissages, ça implique certes des difficultés d'origine neurobiologique, elles sont là, voilà, mais de nombreux facteurs liés à l'environnement peuvent en limiter l'intensité et les impacter positivement ou tout le contraire. C'est pour ça qu'on parle de facteurs de protection et facteurs de risque. Donc, l'impact de la dyslexie sur le quotidien va aussi dépendre de cet équilibre-là entre facteurs de risque et facteurs de protection et les facteurs de protection vont vraiment jouer un rôle essentiel face aux éléments adverses. Alors, pour finir, mais je ne vais pas développer, la résilience, c'est quelque chose qui est très actuel. La résilience, qui est le processus dynamique impliquant l'adaptation positive dans le cadre d'un problème, d'une adversité significative, eh bien là, on voit qu'il y a à la fois une résilience affective, nourrir l'estime de soi, la confiance, stimuler les facteurs de motivation, l'optimisme, ainsi de suite, et puis la résilience cognitive, mesurer les obstacles, viser l'autonomie, l'auto-efficacité, ainsi de suite. Tout ça, ça peut être des outils qu'on peut mettre en place dans la vie professionnelle. Pour terminer, et je donnerai la parole à Valérie, je suis désolée, finalement j'ai pris du temps, c'est qu'on a actuellement un MOOC, c'est sur les étudiants dyslexiques dans mon amphi, comprendre et aider, mais c'est vraiment généralisable à la vie professionnelle. Voilà, je vous remercie et je pense que je dois passer la parole à Valérie. Désolée. Merci à vous. Madame Vigné, c'est bon pour vous ? On répondra aux questions à la fin de votre intervention, à l'ensemble des questions, donc ne vous inquiétez pas pour les participants. Je lance la diffusion de votre diaporama ? Oui, je crois que je vais peut-être un peu les courter pour qu'on puisse pouvoir échanger peut-être un peu plus. De toute façon, je crois qu'Audrey a vraiment couvert très largement le sujet et c'était vraiment très riche, donc moi je vais avoir assez peu de choses finalement à ajouter, si ce n'est peut-être à être un peu redondante par rapport à ce qu'elle a déjà présenté, donc je vais peut-être déjà présenter notre fédération. Donc moi, j'interviens aujourd'hui au nom de la Fédération française des 10, avant tout en tant que parent d'enfant 10. Merci de passer le slide suivant. Donc la fédération, en quelques mots, elle regroupe plus de 5000 adhérents, plus de 150 associations et elle compte dans son organisation un comité scientifique d'experts, de 11 experts issus des milieux de la recherche, de l'enseignement et du soin. Notre fédération siège au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, et personnellement, j'occupe un siège à la Commission éducation et scolarité. Voilà, ça c'est un peu pour nous présenter. Évidemment, vous peut-être précisez également que nous faisons partie de l'EDA qui est donc l'European Dyslexia Association car nous croyons effectivement nous en tant que parents que les échanges et les bonnes pratiques entre les différents pays européens et d'autre part, nous souhaitons effectivement développer, enfin contribuer à faire évoluer en tous les cas au mieux la reconnaissance des troubles d'IS à travers des prises de décisions qu'elles soient particuliers au niveau européen pour qu'elles s'imposent un jour à tous et voilà, ça c'est notre souhait et chaque année donc nous organisons la journée nationale des dix en particulier au mois d'octobre quand nous le pouvons le 10 octobre symboliquement et je vous invite d'ailleurs sur notre site à regarder tout ce qu'il peut y avoir comme ressources elles sont assez abondantes et riches et je pense que ça peut aussi compléter largement la présentation d'aujourd'hui. Voilà, donc slide suivant, merci. Ensuite, alors, ensemble aujourd'hui on va aborder la dyslexie. Audrey a déjà expliqué qu'il n'y avait pas que la dyslexie parmi les troubles d'IS il y en existe bien d'autres ça couvre à peu près 6 à 8% de la population vous avez merci de passer le slide suivant il y a un souci il y a un souci là je pense je voulais passer en mode diaporama mais je rectifie ça alors attendez je recommence je repars juste de votre diaporama non c'est celui d'avant celui d'avant oui celui-là oui là c'est bon voilà c'est ça c'était juste pour faire un petit rappel des troubles d'IS mais bon je ne vais pas m'étendre sur cette question puisque aujourd'hui de toute façon on parle de la dyslexie merci de passer au slide suivant donc ces troubles qui ont été reconnus comme entrant dans le champ du handicap par la loi pour l'égalité et le droit à l'autonomie des personnes handicapées date du 11 février 2005 c'est important de le rappeler parce que c'est à partir de cette loi que le trouble de dyslexie va être reconnu comme un handicap et qui va permettre donc d'ouvrir des droits liés à cette reconnaissance pour chaque personne dys il s'agit bien d'un droit dans la continuité depuis les aménagements de la scolarité dans le cadre de la formation professionnelle ou des études supérieures et également dans l'emploi voilà et cette reconnaissance peut se traduire donc par une demande de RQTH de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés auprès de la MNDPH maison départementale personnes handicapées et cela dès l'âge de 16 ans lorsque la personne est en formation professionnelle et plus tard pour les cursus les personnes qui suivent des cursus classiques la reconnaissance en tant que travailleur handicapé est attribuée pour une durée de 5 ans elle est renouvelée et elle peut être octroyée même si l'on n'a pas eu de reconnaissance de handicap auparavant par exemple je m'explique c'est-à-dire un enfant qui est dans sa scolarité reconnu dans ses difficultés de trouble 10 qui bénéficie de ce qu'on appelle un PAP c'est-à-dire un plan d'accompagnement personnalisé durant sa scolarité il peut tout à fait ensuite prétendre pendant ses études et ou à l'issue de ses études à bénéficier d'une RQTH bien évidemment il s'agit de remplir un dossier enfin bon je reviendrai là-dessus plus tard si éventuellement il y a des questions sinon cet RQTH donc c'est bien le préalable pour bénéficier d'un aménagement de poste en contexte professionnel ou pendant les stages lorsqu'on est en formation la suivante merci donc Audrey nous a présenté les difficultés que rencontraient les personnes dyslexiques les retentissements dans leur vie qui nécessitent d'adapter l'organisation du travail pour leur permettre d'accéder et de s'épanouir dans l'emploi slide suivante donc l'organisation du travail simplement pour vous rappeler un certain nombre de points qu'Audrey a déjà plus ou moins évoqué donc l'organisation du travail peut être adaptée sur la base de cinq principes qui sont liés donc cinq principes liés que nous allons pouvoir peut-être voir plus en détail donc à la fois il s'agit tout d'abord de penser et anticiper l'organisation pour déterminer les contraintes et les difficultés favoriser les processus de travail limiter ces situations et prévoir l'attitude à tenir en cas d'imprévu et d'urgence proposer un environnement de travail favorable le plus adapté possible et optimiser évidemment la gestion du temps slide suivante alors le premier principe c'est penser l'organisation c'est tout d'abord reconnaître qu'il n'y a pas de réponse type il faut vraiment envisager des réponses adaptées à chacun ça Audrey l'a déjà souligné d'où l'intérêt de solliciter vraiment la personne dise parce que elle-même peut participer activement à cette réflexion faire des propositions pour envisager un aménagement de poste qui soit le plus adapté puisque c'est elle qui connaît le mieux ses besoins en effet si la personne dise a déjà trouvé des solutions qui lui conviennent pendant sa scolarité par exemple ou pendant des stages en milieu professionnel elle peut tout à fait abonder et transposer permettre de transposer ces solutions en contexte professionnel donc il faut vraiment insister sur cet aspect pour que la personne soit active dans ce projet cela peut être par exemple une certaine anticipation si la personne dit c'est amené à lire des documents il faut vraiment veiller à ce que ces documents soient peu chargés visuellement je ne vais pas revenir en détail là-dessus puisque Audrey l'a déjà présenté mais par exemple un document qui serait très abondant en termes de tableaux de schémas etc et là ça pollue ça peut vraiment polluer la compréhension du document la lecture du document et là ils auront vraiment besoin de plus de temps de concentration pour essayer de tenter de le décrypter ça ne veut pas dire d'arriver au bout mais en tous les cas d'essayer de le décrypter donc là il faut vraiment mettre en place des solutions ça peut être aussi de mettre en place des outils de compensation et notamment des outils numériques il en existe beaucoup Audrey a abordé et l'a abordé aussi il y a des logiciels d'assistance à l'écriture pour des prédicteurs de mots ou de terminaison des correcteurs d'orthographe qui peuvent être assez facilement mis en place des reconnaissances de vocale l'ordinateur écrit sous la dictée de la personne et une aide avec des logiciels de lecture dits de synthèse vocale qui permettent de lire un texte et notamment par exemple l'intérêt ça peut être sur des textes un peu longs voilà on va passer au slide suivant donc pour favoriser les processus de travail les dits ont besoin d'un cadre de travail précis quelque chose qui est bien cadré donc ça veut dire mettre en place de la concertation des réunions de service avec les différentes personnes qui vont collaborer avec elles des points réguliers et aussi une communication de l'organigramme qui paraît importante aussi qui permet de bien repérer quels sont les interlocuteurs d'anticiper leur propre positionnement par rapport à ces collègues et identifier éventuellement des collègues relais je vais prendre un autre exemple c'est l'utilisation abondante des courriels par exemple que ce soit dans le cadre professionnel d'ailleurs et dans le cadre privé là c'est vraiment une situation qui doit être qui doit être vue qui doit être anticipée en proposant des messages synthétiques clairs qui privilégient vraiment l'essentiel le trop plein de mails amène une perte de temps des erreurs la personne dit aura du mal à faire du tri à s'organiser à lire à lire tous les messages et surtout à trier ceux qui sont importants ceux qui ne le sont pas ou ceux qui le sont moins et puis à ce moment là de toute façon elle n'aura même pas pu envisager d'y répondre donc un courriel doit vraiment correspondre à une demande concise voilà ça c'est un élément qu'il faut avoir en compte et qui souvent pollue je prends cet exemple parce que il est aussi d'actualité pour les étudiants qui reçoivent une déferlante de mails sur leur boîte universitaire et ils sont bien incapables qu'ils sont bien incapables de gérer il faut le dire voilà et ça ça se retrouvera également en milieu professionnel slide suivant merci alors expliquer les imprévus et les urgences c'est vrai que tout bouleversement peut avoir une incidence en nécessitant un temps d'assimilation de concentration supplémentaire ça signifie qu'il va falloir leur apporter des explications sur le sens des événements des raisons de ces changements et des choix que vous aurez fait dans votre service par exemple et répondre à toutes leurs interrogations ces phases de changement qu'il s'agisse de réorganisation de l'arrivée de nouveaux collaborateurs de nouveaux objectifs que vous envisagez ou de nouvelles fonctions qui peuvent leur être proposées ou de missions de nouvelles tâches tous ces imprévus peuvent être vraiment une source de mise en difficulté et il faudra vraiment créer un nouveau processus d'apprentissage pour eux ça veut dire que toutes ces difficultés d'automatisation toute cette absence de fluidité de l'automatisation de la lecture de l'écriture il va falloir du temps encore pour assimiler les choses et ça va avoir des retentissements notamment dans ces situations qu'est-ce que je voulais vous dire peut-être aussi sur tout ce qui est communication évoquer peut-être les situations de réunion par exemple en milieu professionnel ça veut dire vraiment les préparer bien en amont transmettre l'ordre du jour précis les participants etc vraiment bien cadrer les choses si la personne dit se doit intervenir dans le cadre d'une réunion là aussi il faut vraiment prévenir suffisamment à l'avance vérifier qu'elle a bien compris l'objet de son intervention quel type de support elle aura utilisé la durée le contenu etc de vraiment bien cadrer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'effet de surprise et surtout qu'elle puisse intervenir dans les meilleures conditions et pendant la réunion évidemment éviter de l'interrompre également parce que ça peut être source de perturbations dans le suivi de sa pensée et la concentration et l'attention qu'elle va mettre à transmettre son propos favoriser évidemment l'écoute ça aussi à l'issue de son intervention ça peut être important aussi de bien cadrer les échanges qui peuvent être multiples et puis limiter aussi les types d'intervention ça se fait peut-être de moins en moins mais sur paperboard parce qu'effectivement c'est de l'écriture manuscrite et ça peut être très gênant pour la personne d'IS de se concentrer pour essayer de déchiffrer ce qui est écrit et pour lequel elle n'aura peut-être pas forcément de facilité donc il vaut mieux proscrire en aval ça veut dire aussi faire le point pour éviter toute incompréhension et surtout ne pas leur demander de rédiger un compte-rendu de réunion sauf s'ils sont partants et volontaires et qu'ils n'ont pas de difficultés enfin qu'ils estiment ne pas avoir de difficultés particulières parce que là ils vont se retrouver comme Audrey l'a présenté par exemple en situation de double tâche et donc ça va nécessiter à la fois pour eux d'écouter l'intervention de prendre des notes et là il va y avoir une forte charge cognitive pour eux voilà slide suivant merci proposer un environnement de travail favorable les 10 font des efforts constants pour contourner leurs difficultés et tenter de se contrôler ce qui induit donc une fatigue accrue et ils sont particulièrement exposés à ces situations de surcharge cognitive lorsqu'ils sont en double tâche comme je viens de l'indiquer tout à l'heure en stress aussi ils sont sollicités par différentes demandes simultanées et lorsqu'ils travaillent dans un environnement où les pollutions sonores visuelles sont présentes ça nuit vraiment à leur concentration donc ça c'est une ce facteur de distractibilité se retrouve par exemple dans les espaces de travail partagés si on partage un bureau par exemple à plusieurs ou des espaces ouverts les open space donc il vaut mieux aussi anticiper ces situations et pour voir comment les aménager au mieux notamment par exemple parce que un 10 peut avoir à utiliser un logiciel de dictée vocale qui peut peut-être être perturbant pour le collègue qui travaille à côté enfin voilà donc tout ça c'est des éléments des paramètres qu'il faut prendre en compte au moment de l'aménagement du poste il faut aussi penser que l'aménagement de poste dans l'aménagement de poste on peut envisager l'utilisation d'écrans de grands écrans de double écrans qui permet le gain de temps la facilité de discrimination en lecture voilà ça ça peut être un élément intéressant d'autant que ça se fait de plus en plus maintenant pour les personnes qui sont normolectrices donc pourquoi pas en plus plus facilement pour les pour les personnes 10 je ne vais pas revenir sur d'autres aspects que Caudrey a évoqué notamment sur les choix de la typographie on peut je ne sais plus si elle a abordé la reconnaissance de caractère aussi il y a des outils aussi qui permettent qui permettent ça et qui facilitent du coup la lecture les outils de prise de son aussi peuvent être intéressants notamment comme je parlais tout à l'heure des difficultés de compte rendu en réunion ça ça peut être aussi un outil qui peut être mis en place les dictaphones même utiliser tout simplement son téléphone portable voilà chaque 10 a expérimenté des outils durant sa scolarité durant son parcours et il faut vraiment profiter des solutions qui ont déjà été mises en place pour pouvoir les adapter en milieu professionnel ensuite slide suivante merci donc gérer son temps bon on a vu que les difficultés exposées on a vu oui que qu'il y a un certain nombre de difficultés qu'Audrey avait exposées notamment liées au temps donc ça veut dire que ça aussi c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte dans le cadre professionnel en utilisant en utilisant notamment des des outils numériques pour aider à la lecture de documents et à la rédaction slide suivant donc voilà en conclusion donc il faut vraiment adapter l'organisation aux besoins de chacun merci de passer le slide suivant voilà alors pourquoi recruter une personne 10 et bien parce que elle a des qualités j'en ai énoncé un certain nombre qui sont liés souvent à des à des situations auxquelles elle a été confrontée durant sa durant son parcours sa scolarité notamment donc ce sont des personnes qui une fois dans l'emploi sont extrêmement impliquées sont tenaces volontaires et savent s'adapter ça c'est vraiment des éléments qu'il faut retenir qui ont aussi beaucoup d'empathie et qui ont la capacité d'être à l'écoute et ce sont d'excellents collaborateurs merci de passer à la slide suivante donc voilà j'ai simplement présenté quelques ressources que l'on met à votre disposition sur le site de la Fédération Française des 10 vous avez notamment le guide pratique qui s'appelle qui s'intitule donc réussir son orientation et sa vie professionnelle quand on est 10 qui a été rédigé donc par la Fédération Française des 10 et qui est édité aux éditions Belin vous pourrez feuilleter cet ouvrage en suivant le lien et puis trois brochures qui peuvent être intéressantes également une brochure plus générale sur des questions réponses sur les 10 une autre au centre qui est histoire de comprendre les 10 en entreprise qui reprend un petit peu ce que je vous ai présenté rapidement là aujourd'hui et enfin une dernière brochure sur tout savoir sur les 10 qui est assez intéressante qui avait été faite par la FF10 en partenariat avec la société ANG voilà donc je vous remercie de votre slide suivante je vous remercie de votre de votre écoute et je serai très heureuse de pouvoir répondre à vos ou du moins de tenter de répondre à vos questions si vous en avez voilà merci merci à vous pour pour ces présentations on a eu pas mal de questions donc je vais déjà commencer avec deux qui avaient été posées dans la partie de discussion alors la première je n'ai pas noté le nom de la personne qui l'a posé mais j'espère que ça ne posera pas de soucis donc je reprends la question je voudrais comprendre quelles raisons peuvent motiver les étudiants à se déclarer à la mission handicap adaptation pour les examens point d'interrogation alors allez-y et bien écoutez ça me paraît important qu'un étudiant se présente au référent handicap de son université parce qu'en effet il va pouvoir en se présentant il va pouvoir bénéficier d'adaptations par exemple ne serait-ce que pour le suivi des cours par exemple je vais prendre des exemples précis un élève dyslexique dysorthographique d'abord il peut utiliser son ordinateur il peut peut-être utiliser des logiciels spécifiques les enseignants même à l'université ne remettent pas systématiquement les polycopiés ou les cours donc en version numérique ça ça peut être intéressant pour lui de pouvoir retravailler ses cours si on lui fournit en version numérique de les adapter au mieux pour qu'il puisse les lire ou se les faire lire par son logiciel de lecture de synthèse enfin voilà c'est vraiment un élément intéressant et puis pour les examens pour les partiels bien évidemment il va disposer d'aménagements qui peuvent être assez divers je vais en citer quelques-uns alors ça peut être effectivement l'utilisation de l'ordinateur pour un rendu en version numérique de son travail mais ça peut être aussi une assistance humaine pour l'aider dans la concentration à se lire à se relire etc à se corriger enfin voilà une aide humaine ou tout simplement pour le lire les consignes parce que c'est vrai qu'à l'université les consignes souvent c'est pas trois lignes ça peut être des documents qui peuvent être assez complexes donc ça peut être une aide humaine ça peut être aussi un scripteur c'est-à-dire que si la personne n'est pas suffisamment à l'aise avec l'ordinateur et la frappe et bien cette personne peut rédiger sous sa dictée voilà des exemples alors en langue on n'a pas abordé les langues étrangères mais c'est vrai que dans beaucoup de formations on est obligé de passer par l'apprentissage des langues étrangères ou au moins une langue et bien là aussi l'aide humaine peut être proposée ou d'autres types d'adaptations peuvent être proposées si l'élève enfin si l'étudiant a des difficultés particulières dans l'apprentissage des langues ça peut être même parfois une dispense partielle voilà quelques exemples d'aménagement donc oui j'encourage vivement les étudiants 10 à se déclarer autre question vous vouliez des précisions oui oui elle a tout dit mais juste voilà je voudrais dire que dans l'enseignement supérieur c'est d'autant plus important qu'en fait quand on est enseignant parce que moi je donne des cours aussi à la fac en fait on nous dit qu'un étudiant est en situation de handicap mais on nous on nous dit pas ce qu'il a c'est le secret professionnel donc médical pardon donc du coup d'un côté moi je comprends mais d'un autre quand on est enseignant ça peut être compliqué donc en revanche on va nous dire il faut écrire avec telle police telle taille sur tel support il faut distribuer les cours avant le cours dans les examens il faut faire ci il faut faire ça donc si la personne ne se présente pas à la mission handicap elle n'aura pas tous ses aménagements c'est clair et net que ce soit en cours ou en examen donc Valérie vous a dit toute la liste des aménagements possibles il n'y en a pas autant que ce qu'on pourrait vouloir en fac donc autant prendre ceux auxquels on a droit et les preuves sont obligées de respecter les consignes des missions handicap juste aussi je voulais rebondir sur l'apprentissage des langues et c'est vrai que par exemple si on parle de l'anglais c'est super compliqué super compliqué et parce que en fait l'anglais a un système de conversion phonème graphème graphème phonème qui est encore plus opaque que le français donc du coup vous savez par exemple pour le français pour le son on peut l'écrire S deux S T SC ainsi de suite donc c'est compliqué quand même à mettre en place et à automatiser en revanche en français en général quand on a une lettre c'est un son pas tout le temps parce que quand on a par exemple les deux lettres CH dans 99% des cas c'est CH et puis de temps en temps c'est K comme dans ECHO mais en général si vous avez par exemple un A c'est toujours A l'anglais est encore plus opaque parce que du coup non seulement les sons s'écrivent de différentes manières mais en plus les lettres une lettre peut avoir différents sons donc c'est en ça par exemple l'anglais va être une langue très difficile à apprendre pour les personnes dyslexiques pas impossible pas impossible mais difficile et d'autant plus difficile pour l'écrit donc ce qu'on se conseille et c'est bon pour tout le monde pour toutes les personnes qui veulent apprendre des langues c'est l'immersion c'est l'immersion c'est aller dans le pays passer plusieurs mois alors l'écrit moi j'ai des témoignages d'étudiants dyslexiques notamment en école d'ingé où ils n'arrivent pas à avoir le TOEIC pour valider leur diplôme c'est horrible parce qu'ils ont toutes les disciplines toutes les notes sont bonnes sauf l'anglais l'anglais à l'oral ça va parce qu'ils sont partis un an en immersion l'anglais à l'écrit il n'y arrive pas et on ne peut pas attendre des progrès incroyables sur l'écrit voilà donc c'est vrai que les langues peuvent poser problème par exemple c'est plus simple d'apprendre l'espagnol qui est une langue transparente voilà mais bon la langue mondiale c'est l'anglais c'est pas de chance voilà je voulais juste rebondir il y a deux trois questions qui sont assez similaires donc je vais les poser en même temps donc quelle est l'origine du trouble le cerveau à la naissance ou les modalités d'apprentissage autre question devient-on 10 à l'âge adulte ou ça commence toujours dès l'enfance et il y en avait une troisième a-t-on une idée du pourcentage de dyslexie dans la population adulte en général les diagnostics étaient certainement précis pour les générations antérieures ok Valérie vous voulez commencer ou j'y vais allez-y alors sur les origines de la dyslexie il y a de la littérature maintenant on a de plus en plus d'informations sur ça comme je le disais et comme Valérie l'a dit aussi c'est un trouble neurodéveloppemental donc qui dit neurodéveloppement on l'a dès la naissance ça c'est certain après les manifestations ça veut dire la concrétisation du trouble peut arriver à des moments très divers dans la vie de l'individu en général clairement on voit des petites choses quand même on a un doute dès peut-être la grande section puis en CP on va se dire oulala voilà on va faire attention à cet enfant là et puis en CE1 CE2 là on se dit non il y a un problème d'apprentissage de la lecture et d'écriture donc on fait un bilan voilà mais si l'enfant par exemple est haut potentiel et bien il va compenser tout seul il va compenser tout seul il va s'en sortir jusqu'au jour où la demande va excéder les capacités de l'enfant à gérer tout ça tout seul la demande son trouble les remédiations qu'il met en place tout seul les compensations qu'il met en place tout seul et ça peut être par exemple en entrée en sixième ou en entrée en seconde quand il y a une grosse différence de travail ou de demande et là d'un coup on se dit mais c'est pas possible il n'arrive plus rien à faire pourtant il était très bon à l'école ça peut être aussi la première année de fac enfin vraiment et là on fait un test et boum le bilan tombe le diagnostic tombe c'est bah oui il y a une grosse dyslexie des orthographies mais jusqu'à présent il a compensé il a pu compenser tout voilà de manière globale ou alors il compense parce qu'il a un haut potentiel donc vous voyez c'est les manifestations qui sont qui peuvent apparaître à différents moments de la vie mais le trouble il est là dès la naissance et les origines de trouble elles sont à la fois elles sont neurobiologiques donc effectivement il y a des études il faut aller voir il y a Habib qui a fait des articles je peux les faire passer si vous voulez où c'est très très compréhensible des articles pour de grand public en fait où il explique ce qui se passe au niveau de la construction du cerveau en fait la formation d'ectopie de petites choses comme ça qui font qu'il va avoir un fonctionnement cérébral différent voilà pour les personnes avec des troubles des apprentissages et il y a aussi tout un aspect génétique voilà il n'y a pas un gène de la dyslexie mais il y a une association de gènes en fait qui font que on sait aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle je crois que c'est Habib qui dit ça une agrégation familiale voilà donc quand on a un parent avec un trouble 10 il y a de fortes chances qu'il y ait un enfant et s'il y a un enfant il faut surveiller le reste de la fratrie voilà je voulais rebondir sur deux aspects mais j'ai oublié j'ai tellement de choses à vous dire voilà l'agrégation familiale ah oui et aussi quand un enfant a un trouble 10 il y a quand même 40% de chance qu'il ait un autre trouble 10 c'est donc voilà je vois Valérie voilà donc souvent on a des profils qu'on appelle multidis donc moi là les études que je vous ai présentées sur les lyonnais les étudiants lyonnais ils sont entre guillemets juste dyslexiques dysorthographiques mais par exemple sur les tous les participants qui ont répondu au questionnaire sur toutes les personnes qui se disaient avec un trouble 10 avec pardon une dyslexie dysorthographie en fait il y avait 80% d'entre eux qui avaient juste une dyslexie dysorthographique et après 20% d'entre eux qui avaient un multidis donc vous voyez que le type de trouble qu'on a la sévérité du trouble qu'on a va faire aussi que ça va évidemment avoir un impact sur ces choix scolaires et professionnels il y avait il y avait une autre question alors j'ai répondu à est-ce que ça vient dès l'enfance ou plus tard donc c'est le trouble est là mais les manifestations vont apparaître selon la sévérité du trouble selon les demandes la personne à gérer le trouble il y avait quoi d'autres comme questions vous pouvez répéter si j'ai tout répondu je ne sais plus alors je reprends la liste des questions donc devient-on 10 à l'âge adulte ou ça commence dès l'enfance une idée du pourcentage de dyslexique dans la population adulte en général ok pardon il y en avait une autre l'origine du trouble le cerveau à la naissance ou les modalités d'apprentissage ah oui alors voilà oui alors le cerveau à la naissance ou les modalités de l'apprentissage est répondu à une partie de la question mais modalités d'apprentissage en fait c'est ce que je disais tout à l'heure avec les facteurs de risque et de protection l'environnement va soit exacerber les difficultés soit au contraire va aider l'enfant à gérer les manifestations de son trouble il va être en aucun cas responsable du trouble mais ça va pouvoir l'environnement va pouvoir aider ou au contraire ne pas aider et l'enfant va être ou la personne dans une situation encore plus compliquée du coup donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça donc ce n'est pas les modalités d'apprentissage qui vont créer le trouble en revanche les modalités d'apprentissage elles vont pouvoir faciliter l'enfant à entrer dans l'apprentissage voilà les adaptations les aménagements tout ça c'est des modalités d'apprentissage qui peuvent avoir un impact positif sur les manifestations de la dyslexie et sur la personne concernant les pourcentages je vous mettrai un lien sur une plaquette sur une plaquette de la dyslexie à l'âge adulte où on a essayé de chercher justement ces chiffres alors il faut savoir qu'en France on n'a pas d'études de grande ampleur comme ça qui nous permettent de donner des chiffres mais on peut avoir quelques idées alors j'ai mis un lien vous allez voir c'est sur une plaquette en fait et sur la dyslexie à l'âge adulte et on va pouvoir avoir des idées de prévalence mais c'est vrai que du coup voilà par exemple en France on parle de 7% des enfants selon l'Inserm entre 5 et 10% des 8-12 ans selon le Neurodys entre 5 et 15% si on admet le recouvrement avec des troubles associés par exemple dans le DSM-5 chez l'adulte on va entendre parler de 4% et puis dans d'autres études entre 6 et 8% et au niveau européen ou mondial ça va être des chiffres plus importants en fait c'est difficile de savoir parce que en France on n'a pas une grande étude comme ça épidémiologique qui nous permette de statuer sur les chiffres et puis selon les études on a des différences de méthodologie voilà et des différences de définition aussi enfin voilà il y a plein je vous conseille d'aller voir cette plaquette qui parle un peu de ces aspects de prévalence Valérie peut-être elle peut compléter parce que la FF10 ils ont plein de chiffres aussi intéressants en fait moi je disais tout à l'heure 6 à 8% c'est vrai que c'est pas évident en effet d'avoir de fournir des chiffres nous notre comité scientifique nous a plutôt orienté sur ces pourcentages donc on s'y tient pour le moment faute d'avoir d'autres sources plus peut-être voilà peut-être à l'avenir on aura des on aura des précisions mais c'est vrai que c'est pas évident de se repérer en tous les cas globalement quand on prend une classe une classe d'école primaire on a on a facilement au moins un élève voire plusieurs par classe voilà c'est ça voire plusieurs par classe qui sont concernés par la dyslexie ou par d'autres troubles ou par des troubles associés enfin voilà qui relèvent en tous les cas de ces troubles neurodéveloppementaux et dits troubles dys quoi voilà et je pense que que ce soit pour les enseignants ou le monde professionnel il faut se dire que potentiellement on a 10% d'individus qui présentent un trouble des apprentissages donc être bienveillant toujours avoir un oeil sur il y a peut-être une chose que je voulais juste ajouter c'est c'est vrai que si on a des doutes il ne faut pas hésiter à consulter même si l'enfant est jeune il vaut mieux consulter plutôt qu'attendre et se dire ah oui ça ne va pas trop il y a quelque chose qui cloche non non il faut consulter de suite plus c'est pris en charge précocement et plus l'accompagnement pourra se mettre en place et plus l'enfant et bien sûr l'adulte plus tard pourra être 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 en confiance et pouvoir dompter entre guillemets son trouble ou ses troubles c'est vraiment important de prendre en compte et même si on a un petit doute tant pis il vaut mieux faire un test chez un orthophoniste plutôt que alors évidemment après il faut trouver l'orthophoniste disponible ça c'est une autre histoire mais mais il faut le faire il faut vraiment franchir ses barrières il faut pas se il faut pas attendre voilà ça c'est le conseil je rebondis le diagnostic précoce c'est vraiment un facteur ah oui oui de réussite et alors officiellement on dit qu'on peut pas tester les enfants sur la dyslexie dysorthographie jusqu'en CE1-CE2 parce qu'il faut 18 mois de retard dans la lecture néanmoins il y a quand même des petites alertes dès la grande section parce que par exemple s'il y a un déficit avec la conscience phonologique on passe 3 ans en maternelle à travailler la conscience phonologique vous savez c'est les rimes reconnaître tous les sons distinguer les sons qui se ressemblent enfin tout ça donc quand les enfants ils tapent les syllabes par exemple ou ils apprennent des comptines pour que ça rime enfin bref tout ça c'est des exercices sur la conscience phonologique on passe 3 ans en maternelle à travailler sur la conscience phonologique donc en grande section clairement on peut voir déjà s'il y a un enfant qui est à surveiller voilà on peut pas je crois qu'on peut on peut pas dire qu'on peut mettre un diagnostic en grande section mais on peut surveiller l'enfant et puis il faut aller voir les spécialistes les orthophonistes et s'il y a des questions plus générales sur les fonctions exécutives il y a les neuropsychologues qui répondent aussi à toutes ces questions voilà il y a encore d'autres questions mais là je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions donc je vais les écrire et puis on pourra transmettre les réponses ultérieurement une dernière si vous voulez bien que pensez-vous de l'écriture inclusive qui se développe sur certains supports comment aider les personnes dyslexiques à descrypter ce type de support alors c'est la question à la mode moi j'ai été interviewée pour plusieurs articles de presse grand public notamment il y a eu un article il y a eu un numéro spécial pardon sciences humaines sur les troubles des apprentissages donc il n'y a pas longtemps donc je vous le conseille parce qu'il est vraiment très bien et donc l'écriture inclusive c'est vraiment la question du moment et moi elle m'embête cette question parce que je suis aussi super engagée dans la position de la femme dans la recherche dans la société donc je suis là à la fois je trouve que c'est bien et à la fois je sais que pour les personnes dyslexiques dysorthographiques ça peut poser problème on n'a pas d'études scientifiques qui nous le dit clairement c'est encore trop riposte comme question mais mon avis personnel c'est que à partir du moment où on ajoute encore une couche de code ça va poser problème puisque le code orthographique n'est pas automatisé donc si on rajoute une règle si on rajoute des signes si on rajoute un code un nouveau code sur un code qui n'est pas automatisé je pense que oui ça peut poser problème à certaines personnes dyslexiques dysorthographiques et je pense qu'on a des témoignages enfin je sais qu'on a des témoignages qui vont dans ce sens et qui c'est vraiment compliqué ils savent pas où mettre le point médian en plus le point médian ils cassent la lecture est-ce que c'est un point qui fait une phrase est-ce que non c'est voilà mon avis c'est qu'à partir du moment où on ajoute un code à un code qui n'est pas automatisé forcément ça va poser problème voilà mais encore une fois il n'y a pas encore moi je n'ai pas trouvé quand on m'a interrogé pour sciences humaines ou je ne sais plus quelle aussi revue cet été c'était la grande question et bien je n'ai pas trouvé d'études même en international sur ça encore voilà ça va peut-être arriver voilà voilà ma réponse Valérie je ne sais pas si vous voulez ah oui non mais je confirme enfin on a moi dans mon environnement personnel j'ai des dys qui ont fait des tests d'écriture inclusive catastrophiques catastrophiques si on veut les si on veut leur compliquer la vie allons-y effectivement allons-y c'est ça alors il y a d'autres types d'écriture inclusive par exemple de simplement mettre au féminin si dans un groupe il y a plus de femmes que d'hommes et là voilà l'écriture inclusive avec l'ajout du point médian par exemple c'est ça où je dis il y a un ajout de code en revanche bon bah voilà de toute façon les accords ça pose problème mais voilà il y a aussi différents types d'écriture inclusive voilà il y a par exemple accordé avec le mot qui est le genre du mot qui est le plus près du verbe donc par exemple mon voisin et sa fille sont je sais pas parties et bah on met un E parce que la fille elle était plus près du verbe il y a plein de types d'écriture inclusive donc aussi il faut savoir de quel type on parle voilà mais là ce type d'écriture inclusive aussi on rajoute des règles grammaticales où on les modifie donc là aussi ça va poser problème parce qu'on sait qu'ils ont des problèmes avec ce type d'accord aussi donc voilà je voulais juste rebondir sur une question qui est posée par quelqu'un qui est en train d'écouter là et qui fait tas de décisions de la MDPH avec des rejets de dossier donc je voulais juste quand même dire aux personnes qui écoutent actuellement si elles ont un refus elles ont fait une demande que ce soit des RQTH ou bien pour un enfant d'obtenir une reconnaissance il ne faut pas hésiter surtout à s'adresser peut-être aux associations locales de parents pour se faire aider sur ce type de recours nous à la FF10 on accompagne les familles mais il faut vraiment le faire il ne faut pas hésiter parce que bien souvent le dossier peut être peut avoir été constitué enfin la famille peut penser que le dossier a été conforme aux attentes mais en fait il peut manquer des choses etc donc faites-vous conseiller faites-vous aider c'est le meilleur moyen d'arriver à obtenir gain de cause auprès des MDPH et même aussi de l'éducation nationale puisqu'on a aussi pas mal de refus d'aménagement pour des examens ou même dans les études supérieures il ne faut pas hésiter à vous tourner vers les associations de parents qui mutualisent les informations sont très dynamiques pour accompagner les familles voilà j'ai vu qu'il y avait des questions sur ce thème-là et puis j'ai vu qu'il y avait une question sur le pape aussi est-ce que le pape peut se poursuivre dans l'enseignement supérieur alors il ne s'appelle plus pape à l'université on appelle ça un PAEH enfin voilà bon peu importe mais oui ça existe voilà il ne s'appelle plus le pape mais bien sûr qu'on peut bénéficier d'aménagement dans l'enseignement supérieur que soit à l'université dans les grandes écoles y compris en CFA bien sûr il y a aussi des représentants des référents dans tous établissements voilà dans tous les établissements donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci vous pouvez demander à pouvoir à ce que votre enfant soit reconnu et accompagné et bénéficie de dispositifs particuliers dans le cadre de ces formations alors il n'y a pas eu le temps de regarder toutes les questions mais il y a d'autres questions moi je les ai toutes listées donc éventuellement soit je pourrais vous les transmettre et une réponse écrite pourra être faite sinon si vous avez encore un petit peu de temps si les personnes qui sont présentes veulent continuer je vois que le nombre de personnes connectées diminue mais je me dis que celles qui sont encore là ont peut-être des réponses en attente je vois qu'il y a une question par exemple est-ce qu'un adulte doit consulter j'allais prendre la même bon alors allez-y moi je dis oui de toute façon mais oui mais oui et les orthophonistes avec lesquels on travaille vraiment nous disent que oui il faut consulter soit pour un bilan initial soit pour une suite de soins parce qu'il y a deux cas chez l'adulte il y a l'adulte qui n'a jamais été détecté et qui a toujours eu des difficultés mais parce que il y a 20 ans 30 ans on ne détectait pas les enfants aussi bien on va dire voire pas du tout et souvent c'est des parents qui se rendent compte qu'ils ont un trouble parce qu'ils ont consulté pour leur enfant et là en voyant les difficultés des enfants l'orthophonie se faire le bilan leur lire le diagnostic ils se disent mais c'est pas possible j'ai la même chose et là boum ils font un bilan et ça tombe donc il y a ces adultes là tout à l'heure dans la vidéo du MOOC je vous ai montré le témoignage il y avait une personne qui avait 41 ans elle a été diagnostiquée suite à sa fille voilà et elle s'est dit mais si j'avais su avant mais ça aurait été différent quoi ma vie aurait été différente et il y a une autre vidéo que je ne vous ai pas mise parce qu'on n'avait pas le temps j'ai déjà été super longue mais où vraiment on voit à quel point le diagnostic tardif de ces personnes mais c'est terrible il y en a une elle dit mais ma vie elle aurait pu être j'aurais pu réussir en fait et c'est horrible parce que du coup on se dit bah ouais elle se trouve en échec et pourtant elle est en étude supérieure mais elle se dit que bah voilà s'il y avait eu un diagnostic précoce les remédiations les compensations auraient été mises plutôt en place et ça aurait changé son apprentissage en fait et clairement oui clairement oui donc oui il faut consulter même s'il n'y a pas un diagnostic précoce et puis on peut consulter aussi pour avoir des aides ponctuelles le suivi quand on discute avec les personnes les orthophonistes ça nous dit c'est pas le même suivi chez l'enfant et chez l'adulte c'est ça chez l'adulte voilà chez l'adulte on peut avoir un suivi ponctuel par exemple on a une synthèse à rendre pour le boulot bon ben là on a besoin de réactiver des stratégies de l'écrit et ben on va consulter une fois par semaine une orthophoniste qui va redonner des clés qui va réactiver certaines stratégies voilà Valérie je sais pas si oui ben je crois que là tout a été pratiquement dit enfin oui moi je partage le même point de vue il faut absolument consulter effectivement on a beaucoup de cas de parents qui réalisent une fois que leur enfant est diagnostiqué voilà donc ça c'est assez fréquent mais non il faut absolument consulter et effectivement le suivi n'est pas le même donc c'est plus de souplesse plus de facilité mais là encore effectivement il faut arriver à trouver une orthophoniste qui soit disponible c'est pas toujours évident mais voilà non non il faut absolument absolument se faire diagnostiquer et aussi je voulais dire qu'on va la FF10 et moi même on est impliqué dans un projet qui s'appelle DCC at work et le but c'est de récolter les bonnes pratiques dans le milieu professionnel dans cinq pays européens et du coup il va y avoir une synthèse de ce travail là on a fini les interviews des professionnels et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je suis ici c'est parce que la métropole de Nancy a accepté de participer au projet et c'est génial et donc du coup le but c'est vraiment de pouvoir voilà avoir toutes les bonnes pratiques et de pouvoir les proposer dans le monde professionnel en France et en Europe voilà donc ça c'est un projet en cours par exemple sur l'adulte et l'accueil de l'adulte dyslexique dans le monde professionnel je vois qu'il y a une question également sur les médecins de prévention et référents handicap sont aussi disponibles pour aider à ces recours oui oui tout à fait j'ai vu qu'il y avait une question sur les compétences orales je ne sais plus à quel moment alors normalement les personnes qui ont juste entre guillemets une dyslexie des orthographies n'ont pas de problèmes en inférature orale en revanche en revanche il peut avoir des situations de stress l'oral peut les impressionner aussi enfin c'est pas dit que par exemple je pense aux examens c'est pas dit que passer un examen à l'oral va forcément le rassurer voilà on va penser que dans 80% des cas oui et puis parfois ça le stresse aussi mais normalement l'oral n'est pas un problème chez les personnes dyslexiques dysorthographiques elles peuvent par exemple faire des inversions de syllabes à l'oral quand ça peut arriver j'avais j'avais un sujet enfin un sujet un participant à une étude qui quand il était fatigué en fait inversait les syllabes donc au début je pensais qu'il parlait il s'amusait à mettre des mots en ouvert et en fait pas du tout c'était un des impacts de sa dyslexie mais normalement il n'y a pas de problème en interaction orale et même l'oral est une compréhension qui peut vraiment aider parce que par exemple nous on conseille aux enseignants que ce soit en maternelle primaire lycée collège supérieur on conseille aux enseignants de relire les questions d'un examen par exemple écrite parce que la personne dyslexique dysorthographique n'a pas de problème de compréhension en soi il n'y a pas un déficit de compréhension en revanche il peut avoir des problèmes de compréhension parce que la question a été mal lue voilà et donc ça implique un problème de compréhension donc si on lit les questions à l'oral on va enlever ce média qu'est l'écriture qui peut poser de problème parce qu'elles n'ont pas normalement de problème de compréhension de production à l'oral on n'est pas sur une dysphasie par exemple ou là c'est encore autre chose je ne sais pas si Valérie vous voulez compléter non je crois que j'ai vu qu'il y avait une question sur la dyslexie et le bilinguisme alors des enfants qui naviguent entre plusieurs cultures est-ce plus difficile à détecter je ne suis pas sûre que ce soit plus difficile à détecter mais en tous les cas ça doit être pris en charge ça c'est sûr oui alors en tout cas la première chose à ne pas faire c'est confondre ou associer bilinguisme et dyslexie rien à voir voilà on peut être multilingue ne pas être dyslexique on peut être multilingue et être dyslexique et si on est dyslexique dans une langue on le sera dans l'autre c'est pas enfin comme c'est on l'a dit c'est neurobiologique c'est pas la langue qui va provoquer la dyslexie c'est pas c'est pas d'être plurilingue qui va provoquer la dyslexie là dessus on est ok ce qui peut être compliqué pour alors là il faudrait avoir un orthophoniste ou une orthophoniste pour le bilan par exemple c'est par exemple chez des enfants néo-arrivants qui n'ont pas un niveau de français à la norme de son âge et donc on va lui faire passer des tests en français mais il n'aura pas assez de connaissances dans la langue française pour répondre ou pour faire les tâches les tests du bilan de manière adéquate vous voyez ce que je veux dire donc là ça peut poser problème pour le diagnostic parce que du coup on lui fait faire un bilan en français alors que par exemple il est anglophone et qu'il n'a pas encore un niveau de français égal à son niveau d'âge je ne sais pas si je suis claire en fait donc là ça peut poser problème pour les néo-arrivants par exemple mais en aucun cas le plurilinguisme engendre une dyslexie voilà c'est même le plurilinguisme c'est même c'est même super bien chez les enfants ça permet une plasticité cérébrale incroyable il ne faut pas empêcher les enfants de parler plusieurs langues et il faut aller à l'encontre de cette idée là vraiment et peu importe le bilinguisme c'est à dire que en plus on a un espèce d'homme on va avoir des réactions très différentes selon le bilinguisme comme s'il y avait des bilinguismes positifs et des bilinguismes négatifs que ce soit un bilinguisme franco-anglais ou arabo-français peu importe l'enfant il a plusieurs langues et c'est juste une grande compétence à préserver et ça n'empêche pas le bilinguisme n'empêche pas le développement dans une langue ou dans une autre voilà ils ont des tout petits en fait vraiment avant 5 ans quand ils développent leur langue maternelle ils vont avoir des trajectoires d'apprentissage peut-être qui vont différer des monolingues mais en aucun cas c'est négatif voilà merci beaucoup je pense que là on a fait le tour des questions je refais une petite dernière vérification il y a des questions par rapport à des références de livres des recommandations des bibliographies je crois par exemple dans le PowerPoint il y a une question sur l'accompagnement des personnes dyslexiques en milieu professionnel le guide de pratique dont je parlais peut déjà être une bonne base pour l'accompagnement de l'orientation mais aussi en milieu professionnel pour les démarches notamment après s'il s'agit d'un guide d'accompagnement vraiment je ne crois pas qu'il existe après il existe des formations qui sont dispensées notamment nous à la FF10 Pro on organise effectivement des formations adaptées au milieu du travail et à l'accompagnement des personnes dyslexiques de toute façon moi j'ai mis dans la partie discussion les liens dont on avait parlé avec les différents documents en téléchargement le fun book également donc voilà il y a ces éléments-là qui ont été donnés il y a quelques instants maintenant je pense qu'on peut conclure dans tous les cas moi j'ai listé les questions je reviendrai vers vous évidemment pour vous faire des retours en tout cas il y a beaucoup de remerciements pour la qualité de cette présentation Madame Azur-Palande voilà le micro était coupé oui pardon non j'étais en train de lire justement et merci beaucoup pour vos retours positifs et merci d'avoir assisté à notre présentation et en effet on a donné quelques liens là dans la conversation mais voilà je ne sais pas si vous allez vers un site internet ou vers le lien YouTube si vous allez pouvoir mettre les liens il y aura il y aura voilà ils seront sur YouTube et on pourra mettre dans la description également remettre les liens dont vous avez dont vous avez parlé ça il n'y a pas de souci en tout cas un grand merci à vous merci aux participants merci pour pour toutes ces questions tous ces échanges et ces interactions en espérant qu'on ait réussi à répondre à tout voilà on vous fera un retour quand le lien sera disponible on vous informera également et puis je vous souhaite une très bonne journée merci vous même merci beaucoup merci au revoir à tous bonne journée merci merci Merci.